Même être le roi des mers peut être ennuyeux. Mais ce jour-là, quelque chose de spécial s'est produit. Poséidon était sur le point de crier sur le livreur, mais il n'y avait rien d'or. À part deux mystérieuses perles, c'est comme ça que Poséidon a eu ses deux filles. Ce sont des sirènes rares et mystérieuses. Une en or, une en argent. Olive d'or, qui est calme et posée. Et Kylie d'argent, qui est hyper agitée et bruyante. Et aujourd'hui est un jour important pour les sirènes. Le professeur Jelly pense qu'elles ne sont pas assez sérieuses. Leur avenir dépend de la leçon d'aujourd'hui. Comme nous le savons, quand les sirènes atteignent la majorité, elles ont un choix important à faire. Chaque sirène doit décider dans quel monde elle veut vivre. Veux-tu rester avec ton pape loup ? Allez sur la terre des mortels ! Tu ne peux pas choisir les deux ! Parce que les sirènes ne peuvent pas vivre dans deux mondes à la fois. C'est pourquoi c'est un jour si important ! Les sirènes dorées sont éblouissantes. Leur beauté est divine. Évidemment, toutes les sirènes sont belles. Mais celles en or sont absolument magnifiques. Olive pourrait passer toute la journée à se faire belle. Dernièrement, elle a travaillé encore plus dur sur son apparence. Parce que le jour de la décision approche. Et elle doit être particulièrement belle. Une belle fille comme Olive aura certainement beaucoup de succès auprès des mortels. Vous savez, beaucoup de sirènes sont devenues mannequins. Peu de femmes peuvent rivaliser avec elle. C'est pourquoi Olive se prépare si dur. Elle ne veut pas laisser de chance à la compétition. La seule chose qui lui manque, c'est une paire de jambes. Celles-ci ne lui vont pas. C'est pas son style. Mais celles-ci sont parfaites. Elle va piétiner le monde entier avec celles-ci. Aussi, quand les sirènes choisissent leurs jambes, parfois, elles les échangent accidentellement contre une queue. Les sirènes d'argent sont connues pour être des guerrières légendaires qui défendent le monde sous-marin. Vous ne trouverez jamais de soldats plus forts. Kylie s'est entraînée depuis qu'elle est enfant. Et elle défend toujours ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Quand elle sera majeure, elle sera tellement forte. Mais que pense Kylie de ce qui va lui arriver sur Terre ? Si elle choisit la vie mortelle, elle passera probablement sa vie à vivre des aventures et des voyages excitants. Mais il ne doit pas oublier son apparence. Même les sirènes les plus fortes sont belles. Parce que la beauté fait partie de leur pouvoir. De plus, il sera plus facile de porter son arsenal si elle a des jambes. Attention, le monde est sur le point de découvrir la plus forte des sirènes. Ces derniers temps, Poséidon est très contrarié. Il veut vraiment que ses filles restent sous l'eau avec lui. Alors il leur prépare une fête géniale. Elles vont s'enfuir très tôt pour qu'elles puissent voir le monde et faire leur propre choix. Olive et Kylie viennent de se rencontrer. Elles ne sont pas contentes d'avoir eu l'idée de s'enfuir toutes les deux. Leur transport vers la terre ferme est ici. Des hameçons ! Mais il n'est pas facile pour elles de décider qui va partir en premier. Alors Kylie prend l'initiative. Elle veut être la première tout le temps. Se battre ne les mènera nulle part. Si elles veulent quitter le monde sous-marin, elles devront travailler ensemble. L'union fait la force. Jonathan le pêcheur s'occuper de ses affaires. Quand soudain, sa partie d'échec a été interrompue par deux bombes. Il ne s'attendait clairement pas à ça. Pendant ce temps, Poséidon était de mauvaise humeur. C'est curieusement calme par ici. Même pas le bruit des exercices de Kylie. Peut-être qu'elle fait de l'exercice avec Léoma. Mais il n'entend pas non plus le chant d'olive. Le palais semble vide. D'un autre côté, puisque les filles sont parties, ça veut dire qu'il peut commencer à travailler sur une surprise. Pour leur anniversaire. Le dieu des mères va préparer un plat incroyable. Pour ses filles. Ouais, c'est un dieu. Mais pas dans la cuisine. Il ne peut pas le faire seul. Alors Violette, le requin blanc, vient l'aider. C'est une célèbre cuisinière sous-marine. Elle saura comment impressionner ses filles. Fais fondre du chocolat blanc. Ajoute du colorant alimentaire. Et verse-le dans les moules. Une fois que les coquilles ont durci, peint-les avec du colorant alimentaire, or et argent. Écrase des biscuits et mets les miettes dans une assiette. Mets les coquilles par-dessus. Et voilà. Regarde ces belles friandises. Même un dieu de la mer les apprécierait. Les humains aussi sont célèbres pour leur restaurant. Sous l'eau, la nourriture humaine est un vrai délice. Kylie a remarqué les décorations inhabituelles. Sous l'eau, on s'en sert comme téléphone. Voilà le menu. Enfin. Mais toute la nourriture est constituée de fruits de mer. On dirait que les sirènes ont choisi le mauvais restaurant. Mais elles peuvent essayer autre chose. Les humains font des boissons incroyables. Où allez-vous ? Oh, les sirènes n'ont pas d'argent. Olive décide d'essayer l'hypnose. Elle utiliserait une chanson pour ensorceler la serveuse. Puis elles pourront partir. Mais Olive n'est pas vraiment douée pour ça. Les sirènes pourront maintenant rencontrer les humains les plus méchants de tous. Des officiers de police. On dirait qu'elles sont recherchées depuis longtemps. Un humain a perdu son poisson. Mais ces deux filles ne ressemblent pas vraiment à des poissons. Quelque chose ne va pas ici. Les flics ont encore tout mélangé. Ils font toujours ça. Mais ils essayent de faire croire que c'est fait exprès. Heureusement que le policier était plus concentré à avoir l'air sérieux qu'à empêcher les filles de s'enfuir. Les humains sont connus pour leur cinéma. Alors les sirènes veulent vraiment aller au cinéma. D'abord, elles doivent acheter un ticket. Mais Kylie se débrouille très bien sans. Un film sur un requin géant ? Kylie passe un bon moment. Mais Olive semble mal à l'aise. Maintenant, les sirènes voient ce dont les humains sont capables. Les humains peuvent fabriquer des chaussures. Et les sirènes sont très excitées de les voir. Olive n'a jamais porté de chaussures comme ça avant. Kylie non plus. Alors qu'Olive fait de petits pas pour l'humanité, mais des pas de géant pour les sirènes. Kylie commence à avoir des doutes. Elle pensait que c'était des armes. Pendant ce temps, Poséidon travaille toujours sur la fête pour ses filles. Il doit choisir les meilleures boissons. Par exemple, celle-ci n'est pas assez bonne. La prochaine sera peut-être meilleure. Non, ça brûle ! Heureusement que Poséidon est sous l'eau. Et il peut éteindre le feu dans sa bouche en aspirant un peu d'eau. Il ne peut pas gérer ses boissons non plus. Alors le requin blanc décide de l'aider à nouveau. Verse du sirop de Blue Corosso dans une bouteille de glace. Et ajoute du Sprite. Et un bonbon requin. Mets une paille et attache des décorations. Voyons ce que Poséidon dira de tout ça. Ouais, c'est une boisson digne d'un dieu. Il y a encore quelques petites choses à faire avant la fête d'anniversaire. Le dieu de la mer doit emballer les cadeaux d'anniversaire de ses filles. Ça sera pas difficile, non ? Mais les rubans et l'adhésif ne lui rappellent pas l'océan. Heureusement, il a de l'aide. Mets un cadeau dans un sac. Ajoute du papier rose. Enroule un ruban doré autour. Puis une ficelle rose. Et colle un corail. C'est magnifique. Les filles sont si heureuses. Olive serait contente d'avoir du chocolat maintenant. Contrairement à Kylie, elle n'aime pas les échecs. Elle devrait continuer à avancer. Il y a d'autres trucs à voir dans le monde. Kylie ne veut pas vraiment y aller. Mais elle accepte. Ils pourront finir le jeu plus tard. Poséidon a fait de gros efforts. Et voici ces sirènes adorées. Elles sont de retour comme si elles n'étaient jamais parties. On dirait qu'elles ont eu assez d'aventures sur la terre ferme. Et elles ont décidé qu'elles voulaient rester des sirènes. Les humains peuvent garder leur monde bizarre pour eux. Olive et Kylie restent à la maison. Qu'as-tu pensé des aventures de Kylie et Olive ? Quel est le personnage que tu as le plus apprécié ? Dis-le-nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troom Troom Trick.